On ne peut pas laisser 381 communes représentant plus de la moitié des habitants de l'Alsace à la marge du mouvement numérique que nous connaissons tous dans les zones urbaines et qui doit être partagé par tout le monde, dans tous les territoires. En fait, c'est 51% de la population qui serait restée à l'écart du haut débit sans ce projet. Donc, on voit bien l'enjeu que ça représente. C'est un enjeu d'équité, d'égalité, de performance et de compétitivité. Alors, le financement, il est grosso modo partagé à 70% par des investissements privés et le public met les 30% restants. Ça fait 164 millions, très grosse participation de l'État, il faut le souligner. Puis après, la région, les départements et puis de façon équitable, les établissements publics de coopération intercommunale. Alors, bien sûr, il y a des débouchés économiques, les débouchés économiques directs, 450 millions de travaux. On va les sentir passer avec des emplois qualifiés, moins qualifiés. Et un très gros effort aussi, d'ailleurs, vers les zones plus en difficulté. Mais derrière, il y a aussi des emplois induits parce qu'on pourra travailler partout en Alsace. Les entreprises ont besoin aussi du haut débit. Et puis, on pourra aussi, je l'espère, télétravailler depuis chez soi. Le montage Rosas, il est non seulement transposable, mais si on le transpose, on va être encore plus fort parce qu'on aura une négociation plus serrée. On sera plus puissant dans la négociation vis-à-vis des investisseurs. Et puis, on sera aussi encore plus équitable avec des territoires du Grand Est dont certains sont très concentrés et d'autres sont très, très ruraux. Et bien, je crois que c'est ça, toute l'utilité aujourd'hui de la démarche régionale et de notre très grande région.